Au nom du Père, Ki, Papa, Kisolo, Kelo, Kelo, du Fils, dit Papa, Dyalungana, Kyangani, et du Saint-Esprit, dit Tata, Diangenda, Kuntima, à savoir sa divinité, Tata, Simo, Ki, Bangu, Kyangani. Mes chers amis, dans le cadre de notre outil communicationnel qui nous permet parfois, quelquefois, si Tata, Simo, Ki, Bangu, le veut bien, de vous disposer de quelques informations pour nous raffermir de notre foi en Tata, Simo, Ki, Bangu, Kyangani, Dieu, le Saint-Esprit. Je viens en face de vous dans le cadre de cette structure médiatique qu'on appelle le Mediaki-Banguiste, le Mediaki, c'est-à-dire cette structure qui regroupe, en fait, tout ce qui est en rapport avec la communication de Tata, Simo, Bangu, ou du Kimonguisme. Dans le mot Mediaki, nous rappelons très souvent que Mediaki, c'est pendant ma période de cinq mois en Kamba, lors de ma première montée, et cela, 19 ans après avoir séjourné en Europe, et 40 ans après mon arrivée sur Terre, Papa Simo, Ki, Bangu, Kyangani, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu du Saint-Esprit, avait bien voulu que je puisse séjourner dans son lieu sacré, et pendant cette période de cinq mois, en sortant de cette période, il m'avait disposé, de sa part, trois brevets. Le premier brevet, c'était celui du code biblique de Kamba, l'autre brevet, c'était l'encadrement des jeunes, donc l'UGQI, et le troisième, c'est quand il avait fait appel à ses travailleurs, le représentant qui consiste à le département de presse et d'information du Monguisme, donc nos doyens, qui étaient venus donner un séminaire de renforcement des capacités, et donc pendant la période, ayant remarqué quelques actions qui se faisaient entre le ministère, qui est l'équivalent donc du département de presse et d'information Kim Monguisme, et la structure de la radio-télévision Kim Monguisme, et donc nous avons eu l'inspiration d'avoir l'idée qu'il faut qu'il y ait une structure, chapeautage, dans lequel tout le monde peut se retrouver d'ailleurs. L'évolution technologique que nous le permet, c'est que le multimédia, nous permet d'atteindre un public dans les endroits même les plus réculés, et donc le média, le multimédia, et dans le monde média, en tant que Nkwa Mazahi, celui-là même qui a la connaissance cachée de Tata Kim Mongu, parce que le Mandombe, qui est donc cette science, que Tata Kim Mongu nous a disposé comme outil de développement, parce que si vous vous rappelez, à Mazangongu, quand il a visité mon grand frère, papa, Robella Dio, David Mpani, il lui dira, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, ce que nous a donné cette science. Et donc, en tant qu'inspiré dans le cadre de cet outil de développement scientifique qu'il m'a nommé, nous avons eu l'idée ou l'inspiration. Nous nous avons disposé en expliquant que dans le mot média, il y a un cachet, il y a un Kim Mongu, un Kim Mongu Muna. Et donc, le média, c'est des messagers, M comme messager, donc ange envoyé, divinement, inspiré des actions, donc messager pour une évangélisation, le E c'est pour évangélisation, évangélisation, donc la bonne nouvelle. On n'est que là pour dire la bonne nouvelle qui va raffermir les humains sur terre, c'est-à-dire, dans leur croyance que Tata Kim Mongu est bien Dieu le Saint-Esprit, et en descendant sur terre, le 12 septembre 1887, et en descendant avec lui, les trois glorieux, le ciel était resté vide, et donc, le 12 février 1914, il déclara que le royaume des cieux est descendu sur terre, donc à ce moment-là, Dieu le Père reprit forme. À Nazareth, dans le judaï, on l'avait qualifié de Mersédic, mais cette fois-ci, il avait une généalogie, et deux ans plus tard, en pleine première guerre mondiale, le 25 mai, 1916, il dira, la suite de la déclaration, le prince de la paix, le Christ Jésus, est revenu de nouveau sur terre, et pour la dernière déclaration, il dira, ben, ce qui s'est révélé, c'était accompli, et ben, ça mettait les droits au corps, donc, Kuntima Dianguinda, et dans le Ntima, vous savez que le Ntima, le Ntima, Manti, c'est le siège de toutes les pensées, on aura l'occasion de décortiquer ce caractère de terme Ntima, parce qu'il se cache des choses, il y a des informations vraiment cruciales, qu'on peut décortiquer, au temps fixé par Patrice Guimong, donc, voilà mes amis, c'est le Kuntima Papa Dianguinda, c'est la même, cette année, nous continuons la célébration de son centenaire, parce que le 22 mai, le 22 mars plutôt, 1918, quand il y a Papa Simon Kimbangu, en accomplissement de son propos, à son ami, Papa Kuntimainda, lui dira que moi, Kimbangu, je renaîtrai de nouveau, en 1918, et ben, c'était le 3 septembre 1910, et c'est accompli, c'est donc 8 ans plus tard, à quelques décalages, quelques mois après, et ben, Papa Simon Kimbangu, reprendra forme, en la personne, de son dernier fils, à savoir, Papa Joseph, Kuntima Dianguinda, et donc, c'est en lui, que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, comme structure spirituelle, qu'on appelle, les J.S.K., l'église, de Jésus Christ, sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, qui est notre loge à nous, nous, en tant que politique, parce que je vous signale, que moi, messager africain, divinement, zélé, pour l'officialisation, de l'union matérielle, de l'ordre universel, politiquement, disposé, spirituellement, disposé, scientifiquement, disposé, et donc, les 3 P, 2 SP, nous sommes là, pour pouvoir, dire, un certain nombre de choses, concernant notre action, notre choix, de l'égis K, pourquoi avoir accepté, Tata Simon Kimbangu, comme père céleste, pourquoi avoir accepté, Papa Simon Kimbangu, Kengangu, comme étant, Fumualongo, c'est lui qui guide nos esprits, c'est le père, c'est le patron, de nos esprits, sans lui, on n'est rien, et donc, donc, ça c'est la 3ème disposition, donc, Papa Simon Kimbangu, Kengangu, né, le, vendredi, 12 octobre, 1951, pendant que, ben, le premier, la première disposition, je suis transfiguré, et ben, pour cela, moi, en tant que, membre du groupe, de guitaristes, qui m'enguisse, j'ai, une communication, vous faites, concernant, le message politique, que nos conseillers spirituels, les amis, qu'on appelle souvent, nos collègues, 10 humains, 10 humains, pourquoi, parce que, c'est la date, officielle, au sein d'institution, du premier, quantique capté, reçu par, les anges, ici, matériel, donc, homme de Dieu, et Papa Simon Kimbangu, donc, nous adresse ce message, sur cet oracle, par l'intermédiaire, de nos collègues, inspirés, qui dit quoi, homme de Dieu, faux prophète, vous qui êtes contre, la sainte trinité de Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, mon ami, dès aujourd'hui, heureuse, une nation, qui a comme, son chef, Dieu, l'Esprit-Saint, est contre vous, pour vos crimes, contre son ministère, Congo, même toi, Congo, mon pays, de la prospérité, prospérité, un jour, eh bien, tu sauras, qui je suis, le Saint-Esprit, Congo, Congo, oh Congo, pays de Dieu, où colle, le lié, le miel, c'est toi, qui détient le paradis, le cœur du monde, vous, les charlatans, les magiciens, les marabouts, les faux prophètes, je suis, en colère, pour mes hommes, que vous induisez, en erreur, je vous punirai, si vous, ne confessez pas, vos péchés, l'Esprit-Saint, est contre vous, pour vos crimes, contre, son ministère, vos ancêtres, m'ont connu, ils m'ont appelé, au nom de, Nzambi Ampou, vos ancêtres, m'ont connu, au nom, que, je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, vos ancêtres, m'ont connu, que je suis, Alpha, et Omega, le secret, de Dieu, au monde, pour, exaucer, le pardon, du péché, Jésus, Christ, Jésus, Christ, le monde, l'a cru, comme étant, le fils, de Joseph, or, il était bien, le fils de Dieu, Kimbangu, Tata Kimbangu, que le monde a considéré, comme le vrai prophète, mais, et je suis, le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, Tata Simo Kimbangu, qui a gagné, voilà, mes chers amis, le temps, mais imparti, dans quelques minutes, je vais devoir prendre, l'occupation pécuniaire, et c'est tout par le temps qu'il fait, actuellement ici en Occident, là c'est l'autre endroit où je me trouve, il n'y a pas tout à fait de chauffage, donc, je vais pouvoir peut-être mettre, mon haut par haut, excusez-moi, mes amis, en ce jour, pour Kwonzo, Tata Kimbangu, nous avons la chance de le connaître, nous, en tant qu'enfants de Kimbangu, avant de finir, pour ce petit, intervention, que nous disons souvent, le déjeuner du Mediaki, nous allons faire état, d'un moment, papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'époque, il avait pris la forme, de papa, Koutima Diangenda, dans l'un de ses oracles, qu'il nous annonça, concernant, nous, ces enfants, ici bas sur terre, je vous ai toujours dit, que nous avons un support de travail, que nous appelons, le Kimonguisme, ici, si, papa Simon Kimbangu Kiangani le permet, je m'en vais vous parcourir, l'une de ses interventions, qu'il avait évoquées, lors, de son séjour, ici, en Europe, on est donc, dans le livre, des messages, à la page, 327, c'est le chapitre, dans le livre 14, chapitre 9, au premier verset, dans le Kimonguisme, dernier séjour, à Paris, de son éméance, le chef spirituel, Tata Kuntima Diangenda, mais moi, j'ajusterai le propos, je dirais, de sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, parce que, pour ne pas comparer, les cardinaux, d'une essence spirituelle, quelconque, à ma profonde longue, il est bien divin, il est Dieu, le Saint-Esprit, parti de Bruxelles, sa divinité, arriva à l'aéroport, de Roissy B, Charles de Gaulle, le 11 octobre 1990, il fut accueilli, par près de 150 fidèles, il séjourna, dans une résidence, à Andresi, dans le département 118, en Ile-de-France, du 11 au 18 octobre, avant de repartir en Suisse, ses compagnons du voyage, étaient, la révérende, donc son épouse, Nkaka Elisabeth, Nkaka Elisabeth Mvete, le révérend, Benen Silou, son directeur de cabinet, papa José Dianguenda, qui se loquait son fils, mama Doneta, membre de son cabinet, et la petite Christelle, sa fille. À Andresi, il reçut tout, ceux qui désiraient le rencontrer, des fidèles, aux diverses personnalités civiles. L'arrivée de sa divinité, à Paris, avait coincidé avec, le 39e anniversaire, de la transfiguration, de son père. Le vendredi, donc, 12 octobre, 19h, à 19h, donc le vendredi, donc, 11 octobre, à 19h, un culte de circonstance fut célébré dans le temple protestant de la rue de l'Ouest, Paris 14e, commémorant, comme ils l'ont appelé, donc, Pernetti, par les guimonguistes de Paris, au cours duquel, il s'adressa aux fidèles. Voici le contenu de son oracle, qui fut repris par la presse guimonguiste locale. Donc là, on est au verset 6, il est dit ceci, c'est sa divinité, donc, Papa Fumolongo, Kutima, Diangenda, qui parle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je demande à la chorale de nous chanter un cantique. Ce jour-là, tous les choristes des différentes chorales parisiennes s'étaient regroupés en une seule chorale qui entonna le cantique. Sambayi, Sambanga, Lombayi, Lombayi, Après le cantique, sa divinité est poursuivie. Je pense que chacun de nous a apprécié la mélodie. Je demande à tous ceux qui ont apporté notre uniforme, ceux qui ont apporté notre uniforme, vert et blanc, de se lever. Beaucoup des fidèles se lèvèrent. Quelles conditions faut-il remplir pour porter cet uniforme ? Quelles conditions faut-il remplir pour porter cet uniforme ? Il faut être kimbonguiste. Je vous demande de méditer sur ces deux points. Sur ces deux points. la mélodie la mélodie et l'uniforme. J'y reviendrai dimanche lorsque nous nous retrouverons au culte. Vous qui êtes ici, vous formez l'église kimbonguiste en Europe. Vous représentez papa Simon kimbongu. Aujourd'hui, 12 octobre 1990, c'est le jour de sa transfiguration. Il est devenu très célèbre à cause de l'œuvre qu'il a engendrée qui est spirituelle. Papa Simon kimbongu a souffert. Le fruit de ses souffrances sont endurées. C'est l'œuvre dont vous êtes les représentants en Europe. J'ai connu mon père dès l'âge de trois ans mais j'ai eu peur de lui à partir du 6 avril 1921. Excusez-moi, ça c'est le timbre durant la reprise occupée. Je vais pouvoir l'arrêter. Excusez-moi mes amis, c'est l'alarme qui se met en marche pour que je reprenne l'occupation pécuniaire. Mais je vais pouvoir finir le devoir d'attaquer Mbongu. Papa Simon kimbongu disait Papa Simon kimbongu a souffert. Le fruit de ses souffrances endurées c'est l'œuvre dont vous êtes les représentants en Europe. J'ai connu mon père dès l'âge de trois ans mais j'ai eu peur de lui à partir du 6 avril 1921. Il a surpris tout son entourage qui s'est concerté pour savoir en fuyant la Bible d'où lui venait cette puissance. Avant que Papa Simon kimbongu ne commence son œuvre il avait fortement plu. Et ce jour-là au Mbongu lieu de rencontre des vieux au village chacun avait demandé au jeune kimbongu d'aller chercher de la nourriture dans chaque case. C'est donc ce qu'il fit. Après qu'il ait fini de manger ils lui laissèrent un peu de nourriture et dire à Papa Kuyela le père de Passement kimbongu qu'il avait apprécié l'obéissance de son fils. Comme Papa Kuyela était content de lui mon père leur dit qu'il avait fait la volonté de celui qu'il avait envoyé et que avant que son père ne fût né et même son grand-père ici présent lui Simon kimbongu existait déjà. Papa Simon kimbongu choisit l'une des personnes présentes au Mbongu et lui dit qu'il assisterait à l'épanouissement de son nom de son appellation comme il dirait. En 1910 Papa Simon kimbongu avait dit qu'il renaîtrait en 1918. C'est pendant sa rélégation que nous avons découvert qui était Papa Simon kimbongu. Le 12 octobre 1951 j'étais fonctionnaire à Kananga à 800 kilomètres de mon père. J'avais deux enfants maman Marie et maman Christine. Papa Simon kimbongu avait l'habitude de venir nous visiter. À 100 mètres de la gare un vent violent me jeta au sol avec ma bicyclette. Quelqu'un m'aida à me relever et me dit de garder mon calme à propos des nouvelles de mon père. lorsqu'il prit le train la même personne me donna les mêmes nouvelles et j'avais su en ce moment-là que quelque chose avait changé. Le 24 octobre 1951 je partis voir le gouverneur et lui dit qu'il était méchant pour ne pas m'avoir dit que mon père était mort depuis le 12 octobre. Beaucoup de gens avaient fêté la mort de mon père. Papa Simoki Mbamu avait demandé à trois soldats d'assister à sa mort le vendredi à 15 heures. Le médecin belge fit l'optopsie du corps du papa. Il ouvrit le corps et il n'y trouva pas des viscères. Vous êtes en train de composer l'église en Europe. Restez unis sans voir les nationalités. Je repère cette phrase. Restez unis sans voir des nationalités des uns et des autres car vous êtes plutôt imbonguiste. Je repère cette phrase une fois de plus. Restez unis sans voir les nationalités des uns des autres car vous êtes plutôt Kimbonguiste notre nation. Si vous restez unis je vous ouvrirai alors les portes. Les filles vont prophétiser et les garçons vont escalader les montagnes. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Préparez solidement votre avenir spirituel car les temps sont vraiment très proches notre seigneur jésus christ était mort un vendredi matin il ressuscita et plus personne ne put l'arrêter papa avait avait mis des gardes au cimetière et quand il sort de sa tombe les militaires le virent il partit à l'oa où le colonisateur avait reléguer ses compagnons les kimonguistes ne danse pas ne fume pas et ne prenne pas d'alcool je repète les kimonguistes ne danse pas ne fume pas et ne prenne pas d'alcool je répète les kimonguistes ne danse pas ne fume pas et ne prenne pas d'alcool vous devez respecter les commandements et les interdits de l'église bientôt il y aura une église en Amérique, une église américaine et une européenne. C'est une honte pour vous si vous vous comportez mal. Si votre comportement fait reculer les futurs kimonguistes, vous aurez à rendre compte à l'éternel. L'heure est avancée, nous allons finir notre entretien et nous le continuerons dimanche lorsque nous nous verrons au temple. Je termine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'oracle de sa divinité Tata Kultima Diangenda le vendredi 12 octobre 1951. Après cette exhortation, le pasteur Bena Silou prit la parole et demanda à ceux qui étudient la théologie kimonguiste de se référer aux quantiques kimonguistes qui n'étaient écrits par personne mais directement inspirés aux hommes par lui-même le Saint-Esprit. Sachant que la plupart des quantiques kimonguistes étaient captés en langue africaine, il demanda aussi aux chrétiens kimonguistes d'Europe de traduire les quantiques en français et aussi en d'autres langues européennes afin de le permettre à la connaissance de tous. Le contenu riche et insoupçonné de ces messages venus de Dieu. Voilà mes chers amis, le thomas est parti, il est exactement l'heure et des passées même je m'excuse pour la communauté qui va me suivre. Je vais interrompre mon intervention. Je vous souhaite bien à bon l'après-midi et bon week-end en ce jour du Konzo 20 novembre 2018. C'était le Bédiaki, Godwai, Diakongo, Wena Kouba Télé, Diakongo. J'ai, j'ai qui ? J'ai sa divinité. Tata mwandaerekaté. C'était la une belle. J'ai Michel parmiquet de données. C'est bon travail, Mfumalu, Mfumadibundu. C'était la bonne. Mandeprofite. Sous-titrage FR ?